Revenez à l'intérieur en gardant les yeux ouverts. L'intérieur est toujours là que l'on ait les yeux ouverts ou fermés. Et on peut avoir conscience autour de soi en même temps que l'on a conscience à l'intérieur de soi. On sait que l'on a conscience dans ce moment. Fermez les yeux. Ressentez l'intérieur de la tête. Ressentez l'intérieur de la tête. Vite, claire, détendu. Souriez à l'intérieur de la tête. Observez yin-tang entre les sourcils. Souriez à yin-tang. Yin-tang s'ouvre et se relâche et revient vers l'intérieur, vers le palais de Shang-Chi. Le palais de Shang-Chi se détend. Le chi devient plus abondant dans le palais de Shang-Chi. Dites Shang-Chi silencieusement. Bonne nuit. La carne est facile. Sous-titrage ST' 501. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 ... Le palais de Shunji devient abondant, clair. À l'intérieur du tantienne supérieur, tout se détend, s'éclaircit, se vive. Sous-titrage ST' 501 Observez Shunji apparaître dans votre conscience et disparaître. Shunji apparaît et disparaît. Ji apparaît et disparaît. Observez dans quoi Shunji apparaît. Tout est vide, clair et transparent. Plus lumineux, sans forme. Le palais de Shunji, sous vous, fusionne avec le chi du cerveau, qui s'ouvre dans le chi du tantienne supérieur, s'ouvre dans le tantienne, dans le chi de tout le corps. Le palais de Shunji et le chi de tout le corps de chi s'harmonisent ensemble, à l'unisson, à l'harmonie. Détendez et souriez, relâchez. Ayez de la curiosité de faire apparaître Shunji, d'observer sa disparition et de faire ensuite apparaître Ji, d'observer sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le tantienne supérieur et tout le tantienne supérieur et tout le corps de chi deviennent plus purs, plus harmonieux, transparents, vivants, sans forme. Tout devient de plus en plus calme et silencieux. Et la conscience se détend de plus en plus. Toutes les tensions se relâchent. Et c'est comme si la conscience allait s'endormir tout en restant présente, conscient, dormir sans dormir. Et c'est comme si la conscience allait s'endormir tout en moins. C'est comme si la spectacle se relâchent. plungerور et s'endormir tout en moins. Observez les yeux. Qui observe les yeux ? Les oreilles. Écoutez les oreilles. Qui est-ce qui peut écouter les oreilles ? Le nez. Sentez l'eau. La bouche. Goûtez la bouche. Tous les organes des sens sont des fonctions de la conscience. Avant d'être des fonctions du corps. C'est la conscience qui a pris forme dans un corps. Toutes ces fonctions existent au-delà du corps. Dans le corps, les organes des sens sont très spécialisés. Voir, écouter, sentir, goûter, ressentir. La conscience possède toutes ces fonctions en même temps. En même temps que la fonction d'être présent, conscient, d'observer. Vous êtes conscients de m'écouter. Peu importe ce que je dis, vous entendez. Vous êtes conscients de vos pensées. Peu importe ce qu'elles disent, vous êtes conscients de pensées. Vous êtes conscients de ressentir. Vous êtes conscients de ressentir. Même les sensations qui sont jugées désagréables, peu souhaitables. C'est juste qu'on les ressent. Comme les sensations souhaitables et agréables. Il y a des sensations qui sont nous, moi. Et il y a des sensations qui ne sont pas moi, autre. Mais ce n'est que des sensations. Peu importe comment on les juge. Il y a le vide. L'espace. L'espace, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait du bien d'avoir de la place. D'avoir de l'espace pour être soi. Pour être heureux. Et aimant. Le vide, c'est la grande générosité. Le vide peut tout contenir. Sans jamais être rempli. C'est la vraie abondance. La vraie richesse. Tout pourrait venir. Puisqu'il y a de la place. Et que cet espace est infini. On pourrait tout contenir. Tout recevoir. Détendez. Souriez. Souriez. Tout le corps de Chi est vide. Et tout autour du corps de Chi, c'est vide aussi. Le vide, c'est ce qui nous définit. Ce n'est pas notre corps physique qui nous définit. C'est le vide autour de nous. C'est le vide qui définit les frontières de ce que nous sommes. Et ce vide est un espace ouvert qui nous contient. Ce vide existe profondément à l'intérieur. Très profondément. Le corps de Chi est vide. Comme l'univers. Comme l'univers. La conscience est vide comme l'univers. Sous. L'amour universel. Réchauffe et illumine notre champ de conscience. Ma conscience, votre conscience, c'est toujours la conscience. Vous la vivez à votre manière. Je la vis à ma manière. Chacun la vit à sa manière. Nous vivons la conscience à notre façon. Mais notre conscience n'est pas limitée à l'intérieur de nous. C'est un champ de conscience. C'est comme un ciel. À l'intérieur de chaque maison, il y a le ciel. Et cela n'empêche pas le ciel de recouvrir toutes les maisons du monde en même temps. Tous les arbres et tous les animaux. De même, la conscience est présente et en même temps elle nous recouvre tous. Comme le ciel est présent dans une maison mais que aucun mur et aucune fenêtre ne pourraient briser le ciel ne pourraient rompre le fait que c'est le ciel. que ce ciel est présent partout sur Terre que ce ciel a toujours été en contact permanent avec l'univers. Nous sommes une petite bulle de ciel bleu dans le grand univers un petit trou de ciel bleu dans l'univers. Si nous n'avions pas de Terre nous n'aurions pas de ciel. Si nous n'avions pas de Terre si nous n'avions pas de ciel nous n'aurions pas la vie sur Terre. Si nous n'avions pas de corps nous n'aurions pas de conscience. Si nous n'avions pas de conscience nous n'aurions pas de vie dans ce corps. Et le chi pur circule des atomes jusqu'à la pureté de la conscience. des cellules jusqu'à la pureté de la conscience des molécules et des tissus jusqu'à la pureté et de la conscience. Du chi le plus condensé au chi le plus éthéré c'est un mouvement continu d'ouverture et de fermeture de condensation et de rayonnement qui unit la conscience et le corps physique et le corps de chi La terre n'est pas que physique elle possède un corps de chi elle est chi La conscience n'est pas qu'éthérée elle peut se manifester à travers le chi et à travers la matière physique C'est une union complète totale continue et permanente dans sa transformation qui ouvre et ferme transforme et chambre purifie et nettoie Nous sommes toujours vivants Nous changeons à chaque instant De la conscience à la lumière de chaque étoile Tout change en permanence dans l'univers L'air se renouvelle en permanence Le chi se renouvelle en permanence La conscience se renouvelle en permanence Le moment le ici et maintenant change en permanence Mais nous sommes toujours ici et maintenant jusqu'au fond de l'univers jusqu'à l'intérieur de notre cœur notre pure conscience Nous sommes toujours ici et maintenant Nous n'avons jamais été ailleurs et nous ne pourrons jamais être ailleurs Nous avons la capacité d'imaginer de créer le passé et le futur Mais c'est toujours ici et maintenant que nous créons le passé et le futur Ce n'est jamais ni avant ni après Il n'y aura jamais d'après Et il n'y a jamais eu d'avant C'est toujours le moment présent Et il est présent parce que c'est un cadeau C'est un présent C'est offert et disponible Complètement généreux Complètement abandonné à notre bon vouloir Complètement rempli d'amour universel qui transcende et transforme tous les espaces La conscience c'est tout ça Parce que nous sommes conscients On peut juger la qualité de ce que l'on perçoit Mais ça n'a pas d'importance Parce que le fait est que nous percevons Peu importe ce que nous percevons Nous sommes conscients De percevoir Et nous n'avons rien à percevoir de spécial Rien à percevoir qui soit différent de ce que l'on perçoit des gens Il n'y a rien de mieux que ce que l'on perçoit en cet instant Il n'y a que des idées Insatisfaites et insatisfaisantes que nous percevons également Il n'y a que des émotions et des sensations et nous les percevons aussi Et nous avons conscience de percevoir C'est sûr puisque l'on perçoit On peut dire des choses sur le fait de percevoir ressentir des choses mais c'est avant tout une expérience l'expérience de percevoir Mais percevoir n'est pas un acte passif c'est un acte actif c'est une action Nous choisissons ce que nous percevons mais c'est le plus souvent inconscient La preuve est que nous pouvons percevoir l'univers juste parce que nous le souhaitons et arrêter de le percevoir juste parce que nous oublions que l'univers est toujours là Percevoir est un choix Ce n'est pas juste un phénomène naturel c'est un phénomène désiré et modelé par nos désirs Il est le résultat de nos habitudes de perception de nos habitudes de pensée de notre habitude d'être nous et d'être vivant à notre façon notre propre style qui est unique pour chacun mais qui se recoupe dans de grandes mesures chez chacun parce que nous sommes la conscience et toutes nos informations se partagent en permanence mais ce partage est instantané peu importe où vous habitez en France il n'y a pas besoin de temps pour que mes informations fusionnent avec les vôtres et que vos informations fusionnent avec les miennes que toutes nos informations fusionnent ensemble créant un grand champ de conscience Il n'y a même pas besoin que le professeur Wey soit au courant pour que ces informations fusionnent avec nous instantanément On ne peut pas s'attendre à un processus quand quelque chose est instantané ça se fait tout de suite c'est très frustrant parce que du coup on a du mal à l'observer ça se passe tellement vite et tellement efficacement Fusionner avec Dr. Pang et sa pure conscience se passe tout de suite Il n'y a pas besoin de créer un processus il y a juste besoin de penser Dr. Pang et ses pures informations fusionnent avec nous Mais en fait puisque nous nous retrouvons pour pratiquer Zoneng Qigong Docteur Pang est déjà là depuis le début Nous n'en étions juste pas conscients Mais en fait toutes les informations de notre vie sont là depuis le début toutes contenues dans notre corps notre chi et notre conscience c'est toute notre vie qui est à cœur ouvert et qui peut circuler librement c'est très apaisant de ne pas avoir à choisir quoi être quoi faire et juste être là entièrement totalement à cœur ouvert L'esprit l'esprit s'ouvre L'esprit c'est comme un parachute ça fonctionne bien quand il est ouvert mais notre grand esprit c'est le ciel c'est l'univers L'univers ne peut pas changer par lui-même C'est un processus constant de transformation de fusion qui fait que les particules et le chi se rencontrent que les informations se rencontrent et que petit à petit tout change la terre tourne et il faudra du temps à la terre pour de l'hiver passer au solstice et revenir au printemps il faudra du temps il y a un processus naturel qui demande une transformation progressive ce qui intègre la terre et tous les êtres de la terre le soleil toutes les planètes et tout le système solaire mais en fait c'est tout l'univers c'est simple c'est un processus graduel de changement qui est progressif et lent qui existe depuis le début du temps depuis le début de l'espace depuis qu'on a de la place les choses changent et il leur faut du temps pour changer mais notre conscience n'a pas besoin de temps nous pouvons fusionner instantanément avec tout le champ d'information de Zoneng Qigong c'est instantané il y a des milliers d'êtres des millions plusieurs millions et nous fusionnons instantanément avec toutes leurs informations il n'y a pas eu de processus lent de fusion progressive c'était un processus instantané très efficace et rapide ça c'est la conscience humaine et chacun d'entre vous d'entre nous sont des détenteurs de la conscience humaine nous avons un pouvoir magnifique et incroyable nous ne savons pas nous en servir alors nous apprenons ensemble parce que c'est plus simple nous essayons et pratiquons pour apprendre découvrir et explorer la conscience elle-même l'univers et ses règles les lois qui nous régissent sont les lois qui régissent tout l'univers mais la conscience a ses propres lois qui défient les lois de l'univers en fait ce n'est pas un défi c'est que nous réécrivons les lois de l'univers par le potentiel créateur de notre conscience l'univers c'est toujours nous tout notre corps de chi est entièrement fait d'univers qui s'ouvre jusque dans l'univers infini et tout l'univers c'est notre corps de chi c'est notre maison notre foyer notre grand maman rempli d'amour universel fusionnons avec tous les gens que nous aimons tous les êtres que nous aimons c'est instantané il n'y a pas besoin de les penser un pas le coeur les connait tous tous les gens depuis le début de notre vie que nous aimons nous fusionnons avec au niveau de l'information et du chi tous les êtres qui nous aiment nous fusionnons avec fusionner fusionner pourrait donner l'impression que nous sommes quelqu'un qu'ils sont quelqu'un d'autre et que ces deux choses vont ne former plus qu'un c'est faux notre source est la même nous sommes l'univers vous comme moi nous comme eux il ne peut pas y avoir de différence à ce niveau là le fait d'être l'univers n'est pas une illusion ni une imagination de ce que nous sommes tout provient de l'univers c'est un fait dont nous faisons l'expérience ce n'est pas un point de vue ce n'est pas un concept ça n'a pas besoin d'être prouvé c'est une évidence qui a déjà été prouvée par la science tout provient de l'univers et tout est vide et ce vide est rempli d'une énergie constante qui unit tout l'univers ensemble tout ça est démontré et prouvé il n'y a rien à croire ou ne pas croire c'est la réalité il y a juste besoin de mettre à jour les connaissances et l'expérience que nous avons de la vie pour être en harmonie avec ce que nous savons déjà et avons déjà découvert expérimentalement nous le savons déjà l'univers l'univers vaste espatio le ciel bleu si pur l'intérieur de nos maisons de nos foyers rempli de ciel bleu dans tous les objets tous les gens tout est vide à l'intérieur de nous c'est vide cela ne nie pas la réalité physique la réalité physique existe nous avons un corps et nous avons des organes des sens qui sont concrets mais en même temps ce qui les constitue n'est pas concret ce qui les constitue est vide il n'y a pas de position entre le vide et le plein le vide peut se condenser pour devenir plein le plein peut s'expanser pour devenir vide c'est une complétude une complémentarité le vide à l'intérieur de nous évidemment n'est pas vide c'est juste qu'il est plein d'une substance plus fine le chi ce chi est le même que dans l'univers et les étoiles et il est rempli d'amour universel ouvrez le coeur complètement ouvrez l'esprit totalement il n'y a qu'un espace continu depuis l'univers jusque profondément à l'intérieur de nous si c'est vrai en vous c'est vrai en moi c'est vrai en chacun pour tous les êtres c'est comme ça c'est la vie on n'y peut rien et c'est très bien nous sommes la vie nous sommes vivants vous êtes d'accord ? c'est une expérience être vivant ce n'est pas une idée ni un concept ce n'est pas non plus juste une sensation c'est quelque chose c'est une expérience plus vaste que ça ce n'est pas juste une émotion c'est plus vaste qu'une émotion ce n'est pas juste une idée c'est plus vaste que les idées nous sommes vivants c'est pour ça que nous avons des idées elles proviennent de notre vie nos sensations proviennent de notre vie les émotions les émotions proviennent de notre vie nous sommes vivants c'est pour ça que nous pensons ressentons et avons des émotions être vivant est premier à penser, ressentir et être aimé d'abord nous sommes vivants ça c'est le chant de chi le chant de chi d'abord est vivant que cette vie soit celle d'un arbre d'un animal d'un rocher de la terre c'est vivant ça existe mais ce qui nous permet de savoir que l'on est vivant c'est quelque chose de plus un rocher ne peut absolument pas savoir qu'il est rocher c'est bien évident un animal peut savoir qu'il est un animal si on le place devant un miroir il comprend le reflet comme étant lui-même il a une perception de lui-même mais cette perception est rudimentaire elle est élémentaire et suit un processus naturel de transformation qui toujours est dépendant des lois de l'univers les animaux ne peuvent pas réécrire les lois de l'univers ils sont entièrement présents complètement impliqués dans la trame naturelle de l'univers nous, nous pouvons ne pas être présents c'est bien pour ça que nous nous retrouvons ici pour apprendre à être présents à la vie à nos vies et à nous-mêmes nous pouvons nous perdre un animal serait bien incapable de se perdre il est toujours entièrement lui un chien est toujours un chien un chat est toujours un chat mais nous nous pouvons nous perdre nous sommes plus qu'un animal cela ne veut pas dire que nous avons des privilèges particuliers c'est juste une constatation nous ne sommes pas supérieurs en étant plus ils ne sont pas inférieurs en étant animaux nous sommes ensemble nous sommes la vie fondamentalement nous sommes la vie leur vie notre vie c'est la vie qui nous anime qui vous anime qui m'anime qui anime les arbres tout l'univers nous sommes la vie et nous respectons ça nous aimons ça il ne s'agit pas de se sentir supérieur et de mépriser la vie parce qu'alors nous nous mépriserions nous-mêmes parce que nous sommes la vie il ne s'agit pas de dominer la vie nous ne pouvons pas nous dominer nous-mêmes ça ne marche pas comme ça si nous essayons d'être plus fort que la vie qui essaie d'être plus fort que la vie si nous nous opposons à la vie qui s'oppose à la vie c'est ce plus là qui fait de nous des êtres humains nous pouvons avoir une autonomie vis-à-vis de la vie nous ne sommes pas juste entièrement présents nous pouvons ne pas être entièrement présents nous pouvons sortir de la trame de l'espace et du temps c'est notre conscience qui permet ça notre conscience est très semblable au chip pur de l'univers et nous pouvons faire sourire notre conscience et la détendre nous maîtrisons notre conscience ce qui ne veut rien dire en soi parce que nous sommes la conscience nous ne maîtrisons pas la conscience nous pouvons incarner être la conscience pure conscience cette pure conscience c'est le grand champ de conscience et d'amour de l'humanité et de tout l'univers notre conscience agit de manière immédiate comme elle peut s'abstraire transcender les lois naturelles aller au-delà de l'espace et du temps notre conscience notre conscience immédiatement peut se connecter peut se connecter aux premiers éveillés et leurs informations sont nos informations nous avons fait un bond de plusieurs milliers d'années en un instant il n'y a pas eu de temps immédiatement immédiat notre cœur pur le cœur pur des premiers éveillés de tous les êtres depuis les milliers d'années qui permettent que ces enseignements soient disponibles ici et maintenant dans le champ de conscience merci merci beaucoup avec tous nos ancêtres tous ceux qui permettent que l'on soit là ici et maintenant merci ils ont tous fait du très bon travail pour permettre que nous soyons ici et maintenant au-delà de l'espace et du temps conscient aimant excusez-moi à l'instant je reviens à l'instant Mes informations fusionnent avec notre champ de conscience instantanément. Avec tous les êtres de notre vie, tous ceux qui nous permettent d'être là, ici et maintenant, l'amour universel passe au travers de tous les êtres de notre vie, de tous nos ancêtres, jusqu'aux premiers éveillés, jusqu'aux premières cellules, jusqu'aux vides de l'univers. Tout s'ouvre dans l'univers et dans son chip pur. Tout se détendent et se relâchent, tout se libère et s'harmonie. Tout se détendent et se relâchent, tout se détendent et se relâchent. Tout est silencieux, infime. Prenez conscience de la respiration et laissez la respiration ouvrir et fermer dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 tout l'amour du monde. Tout le champ de conscience est présent. ... 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 Jusque dans tout l'univers. ... 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 avec tous les êtres après nous qui continueront l'enseignement jusqu'à la fin des temps merci 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 avec l'univers qui nous anime la terre et la nature qui nous nourrissent merci 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 tous nos ancêtres et tous les gens de notre vie qui nous ont amenés là merci 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 nous sommes le fruit d'un arbre qui a commencé à pousser il y a 6 ans merci 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 depuis les premiers éveillés depuis le début de l'univers tous les êtres qui font de leur mieux merci 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 avec tout le champ de conscience et d'amour qui nous soutient, nous élève notre transport merci 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 cette pratique aidait tous les êtres dans tous les espaces dans tous les temps merci 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 L'amour universel est tellement abondant dans le cœur et la conscience de tous les êtres. Elle est tout le temps abondante et généralement, on ne la voit pas et l'amour universel restera toujours abondant, toujours, toujours, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est très bien, très bon, très beau. Prenez une balle de chi et refermez-la devant le Tantien inférieur, condensé. Superposez les pommes de main sur le nombril et reposez-vous dans le palais de Migmund, à l'arrière du Tantien. Merci. 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 Prenez conscience que vous pouvez bouger naturellement ou que vous pouvez bouger en restant à l'intérieur. Il y a toujours deux niveaux à la réalité, à la vie, deux systèmes de vie. Le système de vie naturelle et le système de vie de la conscience. Le système de vie naturelle, c'est l'univers, c'est toute la nature, tous les animaux, le corps, le système nerveux, les organes des sens, l'ego. C'est tous les phénomènes qui prennent du temps. Lié à un processus graduel d'évolution et de transformation, de fusion, qui se passe dans le temps. Et il y a la conscience, qui n'est pas dépendante de l'espace et du temps, et qui agit instantanément, avec toutes les potentialités possibles, toutes les capacités possibles. C'est le système de la conscience humaine. Et il y a le système naturel. Bien sûr, c'est la nature qui a créé la conscience, pas l'inverse. Mais la conscience redéfinit la nature. C'est tout l'objet de la pratique de Ming-Jé, de la pure conscience et de l'éveil. Développer l'indépendance de la conscience, pour retrouver toutes nos capacités et s'extraire de l'espace et du temps, pour choisir d'être entièrement présent et conscient en même temps. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette séance pleine de belles informations. Merci à vos bons cœurs, vos bonnes consciences, qui ont nourri tout ce champ d'informations, tous ensemble. C'est notre rôle de roi qui a créé ce monde. Je vous souhaite une très bonne journée. Bientôt, mercredi, le professeur Wai reprend la pratique de Ming-Jé toute la semaine. Et, si que vous soyez au cours ou non, vous pourrez partager chaque matin les bienfaits de ces séances. Merci. 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 Merci.